C'est mon bébé, je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis sa maman. Pour l'instant, il ne peut pas vivre sans moi. Une soigneuse animalière est passée à côté de l'enclos des wallabies et elle a entendu des petits cris. Et il y avait un petit wallaby par terre, tout seul, dans l'enclos. Il faisait 500 grammes, il n'était pas encore fini de former. Aucune maman à côté de lui. Donc, elle l'a vite récupérée parce que les petits wallabies sont en dos termes. Ça veut dire qu'en quelques secondes, ils perdent toute leur température et ils décèdent. Donc, elle l'a vite mis dans son t-shirt et elle a couru au point le plus chaud. Et le point le plus chaud, c'était mon bureau. Au début, c'était 8 vibrons par jour. Donc, je me levais trois fois la nuit pour lui donner ses petits vibrons. Donc, ça, il était sur moi en permanence. Vraiment, je le donnais 10 minutes par jour à mon mari. Je le mettais dans son t-shirt le temps de prendre une douche. Mais nuit et jour avec moi. Et petit à petit, il est descendu de la poche. Et maintenant, il a pris poche depuis presque deux mois. Il a besoin de câlins, il vient tout le temps réclamer des câlins. Il me prend les joues avec ses pattes et il me met ses joues. Je voudrais juste montrer mon souffle. Il me met comme ça là. Et il me fait des bisous partout exactement comment il ferait avec sa maman. Il me fait des bisous tout le temps.